C'est vrai, papa ! Tu sais plonger ! La tête la première ! J'ai été champion de plongeons dans la boue ! Ben, il est pas transparent, le champion ! Y'en a qui bronzent, je te signale ! Tu serais capable de sauter de si haut, mon Grégory Chou ? Évidemment ! Ben alors, qu'est-ce que t'attends pour nous faire une démonstration ? Allez, vas-y, champion ! On te regarde ! Ya-ha ! Dégommage-toi ! Non, mais ça va pas ! C'est pas de ma faute si tu nages comme une enclume ! Mais maman, j'ai l'air d'un bébé avec ! Oh, tu as raison, mon Tominou ! Les canards, c'est plus de ton âge ! Salut, Tom ! Jolis tes brassins ! T'as proie à nager ? Je... je sais nager, moi ! Je montrais juste à Jojo comment les enfiler et qu'il ne fallait pas oublier de les regonfler de temps en temps ! Pathétique ! Tu viens, Sophia ? On va voir les autres ! Ah, c'est trop mignon ! Sophia, je ferai tout pour toi ! Tom ! Tu me chronomètres ! Ouais, ouais... Grégor ! Wouhou ! Passez devant, je... je vous en prie ! Oui, j'ai... j'ai mangé il y a moins de deux heures ! Sophia ! Quelqu'un veut faire la course ? Allez, je vous laisse dix mètres d'avance ! T'as qu'à demander à mon petit frère ! Il est hyper fort ! Tom ? Tom ? Toi qui nages comme un dauphin, tu veux pas faire la course contre Léo ? Euh... Oui, mais euh... c'est que... Là, j'ai pas mon slip de compète, c'est pas équitable ! Ah, dommage ! J'aurais bien aimé devoir nager ! Laisse tomber, la crevette ! Sophia, c'est un trop gros poisson pour toi ! N'importe quoi ! C'est bizarre ! Je ne vois plus Grégor ! Il est sûrement caché dans un coin, mort de trouille ! Plus rapide qu'une torpille, plus agile qu'une anguille, je veux nager comme un poisson ! Hé Léo ! Toujours prêt pour une course ? Dans le grand bain ? T'es sûre que t'as pied ? Pas besoin d'avoir pied pour arriver premier ! Qu'est-ce qui te prend ? Compte pas sur moi pour te repêcher au fond de la piscine ! À vos marques, prêts, partez ! Allez les garçons ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Hein ? Waouh ! C'est incroyable ! Tu m'avais pas dit que ton frère était champion ! Bravo la sardine ! T'as fait beaucoup de progrès depuis tout à l'heure ! C'est vraiment... magique ! Waouh ! T'es super rapide ! Bravo ! Oh, c'est rien ! Comme j'étais pas échauffé, j'ai pas forcé ! Et en plus, il a de l'humour ! Tu viens, Tom ? J'apprends une glace au vainqueur ! Carrément ! Finalement, allez-y sans moi ! J'ai pas trop envie de faire la... que... Ah, le voilà ! Grégoor ! Je sens qu'on va bien se marrer ! Hé ! Tu vas sauter, papy ! Attends, mon Grégory chou ! Je vais t'aider ! Oh, non ! Tiens, Tom ! Oh, merci, Sophia ! On se baigne ? Non, allez-y, je vais bronzer un peu ! Tu me mettrais de la crème dans le dos, Tom ? Oui, j'arrive ! Ça t'embêterait de venir ? Il fait trop froid dehors, j'ai peur du choc thermique ! Toi aussi, t'as une sœur ! C'est fou ce qu'on a comme point commun ! Dis-moi, comment tu fais pour nager aussi bien ? J'ai été recueilli par une famille de dauphins quand j'étais bébé, ils m'ont tout appris ! Dans l'océan, t'as pas le choix, c'est nager ou être mangé ! Tom, je peux te dire un secret ? Hé, j'ai pas un poisson ! Euh, tu disais... Hé, Tom ! J'ai fait des super progrès ! J'ai mettre la tête sous l'eau, regarde ! Il est trop mignon, ton copain ! Jojo, je parle avec une grande, là ! Ok, ok ! Bon, ben, je vais vous laisser entre grands ! Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Tu me jures de pas le répéter, hein ? En fait... Je sais pas nager ! C'était ça, ton secret ? C'est pas grave, ça ! Tu t'en fiches de ce que pensent les autres ! Allez, viens, Sophia ! On va faire du toboggan ! Non, je suis tobogophobe ! J'ai la phobie des toboggans ! Sérieux, Sophia ! Viens, elle glisse super bien ! T'arrêtes de nous suivre, maintenant ! Non, il faut que je vienne, mais... C'est un secret ! J'ai pas le temps pour les devinettes à deux balles ! Alors, la petite sirène ! Avec toi, on n'est jamais déçus ! Je parie que c'est pour bluffer Sophia ! Oh, le naze ! Tu peux prendre la baguette, ça urge ! Qu'est-ce que tu me donnes en échange ? Allez, mon Grégory chelouche, viens avec toi ! Wouhou ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Sophia ! Tu m'entends ? Allez, mon Grégory chelouche, viens avec toi ! Ma main a coupé qu'il saute pas ! Mon Grégory chelouche n'a peur de rien ! Je peux pas descendre ! Je vais me noyer ! Allez, vas-y ! Tu es mon Saint-Bertin ! Avec moi, tu risques rien ! Mission accomplie, Microbe ! Mission accomplie, Microbe ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Oh ! Un secours ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Oh ! Ça va, Tom ? Oh ! Bravo, mon Grégory Chou ! Je savais que t'allais y arriver ! Elle est où, Sophia ? Mon sauvard ! De l'or ! La piscine ferme déjà ? Je file ! Bonne journée, ma chérie ! À ce soir, mon Grégory Chou ! Et la belle embrassa la bête qui redevint un prince séduisant ! Oh ! Que c'est beau ! C'est tellement romantique ! La belle et la bête, c'est un peu l'histoire de votre mère et moi, un ogrier chute qui séduit une ravissante fée ! Mais ça n'a rien à voir ! Tu n'es pas un animal ! Malgré ta dégaine d'ours mal léché ! En amour, le physique n'a pas d'importance ! Ce qui compte, c'est la beauté intérieure ! Beauté intérieure, mes fesses ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Ah oui ? Eh bien, fais-nous donc voir ta beauté intérieure ! On rigole ! Et tu n'oublieras pas que, comme dans le conte, seul un baiser d'amour pourra te rendre apparence humaine ! Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais si l'idée est d'être fidèle au conte, maman devrait embrasser papa sans savoir que c'est papa ! Adopter ce chien errant ? Mais il est énorme ! Et puis il est un peu, comment dire, euh... Fouilleux, repoussant ! On a déjà mon seigneur ! Je ne vois pas l'intérêt d'avoir de monstres à la maison ! Il sera sage et obéissant ! Et il est très bien dressé, regarde ! Donne la papatte ! Couché ! Assis ! Fais-le beau ! Et en plus, papa est d'accord ! Mais... il est où, en fait ? Mamie Ogre a une crise de foie ! Oui, elle a mangé trop de sangliers au petit-déj ! Eh bien, si votre père est d'accord ! Ouais ! Il est super affectueux, papa ! Euh... je veux dire... papaye ! On l'appelle comme ça à cause de... de... de son pelage couleur papaye ! À table ! C'est marrant ! Il mange comme votre père ! Et si tu l'emmenais au parc, je suis sûre que ça lui ferait plaisir ! Cindy, vous avez voulu un chien ? C'est à vous de vous en occuper ! T'as vu ? Il t'aime déjà ! Comme c'est joli ! Alors ? Qui c'est qui va faire Popo ? Va chercher, papaye ! Oh ! Mais tu es un vrai séducteur, petit brigand ! Papaye, on dirait que tu as une amoureuse ! Avoir sa tête, Willow n'a pas été sensible au charme de notre dongement à collier ! Bon ! Si tu veux que maman te donne un baiser, essaie d'être un peu moins bête ! Enfin, je veux dire... Plus humain, quoi ! Allez ! Ouste ! Dehors ! À la niche ! C'est Phénus Raffut, de la guitare ! Non mais ça va pas ! Si vous ne tenez pas en laisse ce cani dépouilleux, j'appelle la fourrière ! J'étais vous, je ferais gaffe à la petite ! Notre chien a attrapé la rage ! La rage ? Mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre ce sac à puce en quarantaine ? Viens, condice ! Hé, mais c'est que t'as du caractère pour un clébard ! Brave bête ! Papaye ! Depuis quand les chiens mangent dans le frigo ? Pauvre papaye ! Privé de repas ! Tiens, la boule de poil ! Il faut passer à la vitesse supérieure ! Un repas en tête à tête, juste vous deux ! Pour vous laisser tranquille, on emmènera Férocia voir un film d'horreur ! Un dîner aux chandelles ? Votre mère va trouver ça bizarre ! Justement, il faut lui montrer que t'es pas un chien comme les autres ! Si la singularité était récompensée dans ce monde, ça se saurait ! À tout à l'heure, maman ! Époustouflant ! Moi qui te croyais pas tôt ! Mais c'est mon morceau préféré ! C'est drôle ! J'ai l'impression de te connaître depuis toujours ! Il a trouvé son honnête ! Il est content, le gros pépère ! Les enfants nous ont préparé un véritable repas d'amoureux ! Il ne te manque plus que la parole ! Wow ! Bon appétit ! C'est fou ! Tu manges plus proprement que mon mari ! C'est fou ! Papin ! Dehors ! Coucou Chpatier ! En dégoûtant ! C'est lui ! Le chien enragé ! N'importe quoi ! Papa... Papa, il n'est pas enragé ! A-t-il un certificat de vaccination ? Euh... oui... Mais... mais papa, il l'a mangé ! Il adore le papier ! Une vraie chèvre ! Fadaise et balivère, mais ça ne prend pas, je ne... Emmenez la bête ! Y'a l'un ! Aïe ! Bravo ! Le chien, c'est très bien de renvoyer le vilain voisin à la niche ! Tu sais que je t'adore, toi ! Si c'est ça, un baiser d'amour, je passe mon tour ! Non mais c'est quoi ce d'embrouille ? Donc, Mamie Ogre garde papaye ? Elle... elle utilise ses poils pour faire des infusions... Il calme la crise de froid ! Vous savez quoi ? Je crois qu'il va me manquer ! Je préférais qu'on ne parle plus de ce Cleps ! Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir ! Je suis d'accord avec Ferocia ! Pour une fois... Oh ! Mon pauvre chéri, tu t'es fait mal ! Qu'est-ce que tu fais là, maman ? Rien du tout ! J'ajoutais juste quelques petits accessoires qui pourraient être utiles ! Maman ! C'est une balade en forêt avec ma classe ! Pas un stage de survie ! Je sais, mon chéri, mais tu pourrais rencontrer des animaux dangereux ! Maman ! Arrête de t'inquiéter pour moi ! Tu ne veux pas prendre la baguette, au moins ? Comme si j'avais le choix ! Regardez cet arbre, les enfants ! Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle ? Moi ! Moi ! Moi ! C'est un chêne ! Oui ! Et plus exactement, un carcus petraéra ! À ne pas confondre avec son cousin, un petit truc, le carcus va y habiter... Maureen ! Merci, Maureen ! Si Capitaine Galactique était là, il la ferait disparaître dans une faille temporelle ! C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? T'es vraiment un froussard ! Je ne suis pas un froussard ! Toi aussi, tu sursauterais si un sanglier te frôler ! Un sanglier ? Mais non ! C'était le grand méchant loup qui venait manger le petit homme ! Super drôle ! Le froussard ! Attends un peu, on va voir qui a peur du grand méchant loup ! Loup, y es-tu ? Que fais-tu ? M'entends-tu ? Moi ! Moi ! Moi ! Je sais, madame ! Je sais ! Je sais ! Je sais ! Oh là ! T'en fais une tête ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas la forme, mon pauvre Tom ! Je n'ai plus goût à attaquer les enfants ! Et moi qui t'appelais pour effrayer un élève de ma classe ? Hélas ! Ça fait bien longtemps que je ne fais plus peur à personne ! Les gens n'ont plus peur car ils connaissent toutes tes ruses depuis le temps ! Mais dans le monde réel, les enfants ne savent même pas que tu existes ! Ils seront morts de trouille, tu verras ! Tu crois ? J'en suis sûre ! Mais pas de blague, hein ! T'es là pour faire peur aux enfants, pas pour les manger, ok ? On va s'amuser comme des petits fous ! Chez nous, les forêts sont composées de feuillus et de rétine ! Hé ! Toi ! Mon sac ! C'est un séquoia sempervirens ou séquoia à feuilles dix ! Il appartient au genre séquoia et à la famille des taxodiacés, englobés aujourd'hui d'un seul déquis... Mademoiselle ! J'ai vu un loup debout sur ses deux pattes arrière, avec de grandes dents et un grognement horrible ! Alors, Victor, on a peur du grand méchant loup ! Je crois que tu lis trop de contes de faits ! Les loups ont disparu de la région il y a plus de cent ans ! Ce n'est pas tout à fait exact, Mademoiselle Fossette ! D'après mon manuel, les loups repeuplent les bois proches des villes ! Fais-toi, Maureen ! Oui, voilà ! Merci, Maureen ! Allez, reprenons tranquillement la visite ! Merci, t'as assuré ! Merci à toi, Tom ! Quel plaisir d'entendre ces cris d'effroi ! En tout cas, c'était super sympa de se revoir, t'as assuré ! Quoi ? C'est déjà fini ? Tu m'as mis l'eau à la bouche et tu me renvoies à la maison ! Ben, désolé, mais il ne faut pas que les gens du monde réel découvrent que tu existes vraiment ! Oh, ne te fatigue pas, j'ai compris ! Tu n'as plus besoin de moi, alors tu me jettes comme une vieille chaussette ! Non, je te... Je ne me laisserai pas faire ! Après tout, je suis le grand méchant loup ! Hé ! Oh non ! La baguette nous a envoyé dans le monde féerique ! Hé ! Qu'est-ce que tu fabriques, Tom ? On te cherche partout ! Hé ! Eh ben, c'est-à-dire que... Je voulais profiter de la nature pour réfléchir à une bonne initiative, Tom ! Mais... je comprends pas, ces fleurs ne sont pas répertoriées ! Allô ? Allô ? Allô ? J'avais raison ! Ouf ! Les loups n'attaquent qu'en meute ! Hein, le loup ? Tu es tout seul, là ! Tu vas pas m'attaquer ! Ah ! Ah ! Maîtresse ! Maîtresse ! Gare à vous ! C'est le retour des grands méchants loups ! Maîtresse ! Maîtresse ! Il y a un loup ! Un loup ! Vous voyez, je vous l'avais dit ! Bon, ça suffit, les histoires de loups, ce n'est pas drôle ! Ce doit être un chien errant ! Ne bougez pas de là, je reviens tout de suite ! N'y allez pas, mademoiselle ! C'est dangereux ! Tom, tu vas où ? Mademoiselle Fossette pourrait avoir besoin d'aide ! Ouah ! Il est plus courageux que Capitaine Galactique ! Et toi, t'as même pas bougé le petit orteil ! Gentile, chien chien ! Tu as perdu ton maître ? Mon pauvre toutou ! Mais où est mademoiselle Fossette ? Elle était là il y a deux secondes ! Qu'est-ce qui se passe ? Il fait tout noir tout à coup ! Ben quoi ? T'as dit de pas manger, les enfants ! Mais t'as rien dit sur les maîtresses ! Et puis, le rouge, moi, ça me rend ! Fouuuu ! Mademoiselle Fossette ! Qu'est-ce que t'as fait, espèce de... Mme, c'est pas grave ! Mademoiselle Fossette ! Tout va vieux ! Mademoiselle Fossette ! Tout va vieux ! Mademoiselle Fossette ! Arrêtez ! Je suis horriblement chatouilleuse ! Mademoiselle Fossette ! Mais c'est mademoiselle Fossette ! Elle s'est déguisée en loup ! Sans rancune ! Super bien fait, le costume ! On dirait des vraies dents ! Qu'est-ce qu'il se passe, Mademoiselle Fossette ? Vous avez l'air toute bizarre ! C'était tout noir, puis la lumière... Super, Mademoiselle ! On a vraiment cru qu'il existait ! Moi, j'ai toujours su que c'était la maîtresse ! Ah bon ? T'avais l'air d'avoir les chocottes, pourtant ! Dans tes rêves, j'ai peur de rien ! Oh, la belle licorne 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 !